Bien des jeunes de son âge, Louis, 16 ans, est un adepte de jeux vidéo et encore plus depuis le début de la pandémie. Les amis, bien, je les vois sur les jeux vidéo, je parle en jouant. Puis vu qu'on ne peut plus faire grand-chose parce que tout est fermé, bien, c'est sûr que je joue plus. En 2020, grâce aux revenus de son emploi d'été, il multiplie les achats virtuels en jeu. Je me disais, ah, c'est juste 20 piastres, mais t'sais, 20 piastres à chaque jour, à chaque demi-heure. Il y a des journées que j'ai dépensé plus de 200 piastres peut-être. En quelques mois, 3000 $ s'envolent en fumée, uniquement dans des jeux vidéo. L'adolescent a dépensé tout son argent avec un compte Paypal lié à son compte d'épargne Desjardins. Paypal exige pourtant que ses utilisateurs aient 18 ans. Mais Louis dit n'avoir eu aucune difficulté à ouvrir son compte. Tu marques le jour, le mois, l'année. Puis là, bien, l'année, tu mets... Si t'as pas 18 ans, bien, dans le fond, tu peux mettre ce que tu veux. Là, tu fais Enter. Là, ton compte est créé en peut-être cinq minutes. Des mois auparavant, son père avait pourtant avisé Paypal que son fils n'avait pas l'âge requis. J'ai voulu faire fermer ce compte-là parce que je me suis rendu compte qu'il pouvait acheter n'importe quoi. J'ai écrit à M. Paypal. Après de nombreux échanges, le père conclut alors, à tort, que Paypal a bloqué le compte de son fils. Selon cet expert, au pays, les mineurs ont des droits même s'ils mentent sur leur âge. Au Québec, c'est le code civil qui s'applique. Le mineur, à partir du moment où il a fait une dépense qui est jugée excessive en tenant compte de ses moyens, la dépense elle-même n'était pas nécessaire pour lui, était futile, bien, il a un recours pour pouvoir faire annuler ce genre de transaction-là. Louis pourrait donc poursuivre aux petites créances l'entreprise qui lui a vendu tous les articles virtuels. Au bout du compte, cette mésaventure lui a servi de leçon. Je ne dirais pas que c'était inutile d'avoir tout dépensé de mon argent parce qu'à cette heure, je le sais assez très bien, on peut le dire, que tout est fait pour qu'on dépense vite. Par courriel, Paypal précise qu'elle s'assure de mettre fin à sa relation avec des clients contrevenants. Quant au compte Paypal de Louis, il a finalement été bloqué à la suite de nos demandes d'entrevue. Ici Marie-France Bélanger, Radio-Canada, Montréal.